Bonjour les fans de culture de France Télévisions. Un très aimé de nom et désir, c'est une femme qui est Blanche Dubois, qui est livrée à elle-même, qui a tout perdu et qui va trouver refuge chez sa sœur qui vit à la Nouvelle Orléans, qui elle a changé complètement de milieu social. Avec un mari un peu spécial, un animal un peu violent. Blanche Dubois est en fragilité mentale et elle va devoir affronter la violence d'un autre monde, la violence des hommes et d'un homme en particulier qui est Stanley Kowalski. Avec qui la promiscuité de ce petit appartement où ils vont être obligés de partager tous les trois va être très compliquée. La pièce est cette confrontation entre deux mondes et c'est extrêmement concret, c'est formidable. D'abord c'est parce que c'est vraiment une pièce que j'adore, j'adore cet auteur. Je trouve que c'est un auteur qui écrit pour les femmes magnifiquement bien, c'est un chirurgien de l'âme un peu comme ça. Le challenge m'a super excité et puis je me suis dit bon c'est casse-gueule mais j'ai envie d'y aller, on a une chance énorme de faire ce métier, on a rarement des propositions comme ça. Incarner des personnages aussi riches c'est extraordinaire pour un acteur. Mais parce que personne ne l'a vu, si je vous demande à vous ou à mes enfants, même Pauline, elle ne l'avait jamais vu. On croit connaître des grands classiques et je trouve que ça fait partie un peu du patrimoine artistique, théâtral pour le cas de la pièce. De montrer quand même à des gens qui n'ont pas eu encore l'occasion de le voir des pièces de répertoires et comme c'est le plus grand auteur américain pour moi du 20ème siècle. Ça ne se fait pas beaucoup et je trouve que c'est bien, c'est une autre offre, c'est un vrai risque de prendre cette pièce. C'est un pari énorme, je trouve ça formidable et de la part des directeurs du théâtre et de Pauline Susini de monter ça. Et c'est une chance pour nous, un interprète énorme. Super bien, franchement on a un public très attentif et qui rit et on sent qu'il rit par soulagement aussi. Les gens ils sont hyper touchés, ils sont un peu choqués mais ils sont choqués positivement. C'est-à-dire qu'ils sont impressionnés par ce qu'ils ont vu et ça c'est super agréable. Ça m'est arrivé très très rarement. Et ce qu'ils nous disent souvent c'est que comme la pièce va en crescendo, on est pris comme ça comme dans une série où chaque scène on a envie de savoir encore plus qu'est-ce qui va se passer et la suite et la suite et la suite. Pour moi la culture c'est la vie parce que chacun a sa culture. Les gens vont s'alimenter de quelque chose. Évidemment les livres, le cinéma tout ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le tourisme, ça peut être les voyages. C'est ça la culture, la culture c'est s'enrichir de connaissances, de rêves, de choses qui nous passionnent, d'intérêts, de curiosités. Culture ça rime avec l'humanité, ce qui nous a fait être ce qu'on aime même si on n'est pas parfait et puis ce qui nous fait avancer. Donc je pense que la culture c'est essentiel pour l'humanité, c'est une question de survie. J'espère que ça continuera.